Yann Gossen, vous avez pris la direction du Festival de Marseille à la suite d'Apolline Quintran l'année dernière et vous êtes pour la première année complètement responsable de cette édition. Comment avez-vous vécu d'abord l'édition l'année dernière et que pensez-vous de ce Festival de Marseille dont vous êtes maintenant le directeur ? L'édition 2016 était une édition de transition qu'on a fait ensemble avec Apolline Quintran qui a fait de ce Festival un outil d'excellence. J'ai essayé d'être dans une certaine continuité et en même temps de marquer un vrai nouveau début avec cette édition 2016 et je crois qu'on a réussi à marquer une certaine différence au niveau d'un projet artistique et au niveau d'un dialogue avec la ville. Là il est très excitant à partir de septembre surtout de vraiment être là, de ne plus être entre deux villes et deux projets et de pouvoir se concentrer entièrement sur la transformation de ce Festival dont je respecte beaucoup l'histoire et en même temps il est important de le faire évoluer, de l'ouvrir encore plus à d'autres disciplines que la danse, à l'intérieur de la danse de faire en sorte que la diversité est grande, la diversité des corps, des esthétiques. Il est important de l'engager dans des processus de création et de faire de ce Festival un outil qui accompagne vraiment les artistes dans leur prise de risque. Ce n'était pas tout à fait le cas dans le passé et il est important de vraiment être à côté des créateurs qui sont et qui seront les visages de ce Festival dans l'avenir. Et puis oui, il y a ce dialogue pour moi absolument crucial avec la ville et avec le monde. Je ne fais pas d'énormes distinctions entre les deux. Marseille est une ville-monde et être local à Marseille ça veut dire avoir une programmation internationale. et s'ouvrir au monde, c'est la meilleure manière je crois de vraiment parler avec cette ville aussi. Il y a d'ailleurs des rendez-vous en dehors des spectacles dont nous allons parler, des ateliers, des fêtes, beaucoup de fêtes, des rendez-vous, un film de Bania Netbar, une création de Georges Apex aussi qu'on connaît bien dans la ville. Donc ça va nous permettre de retrouver des choses, de les retrouver d'une autre manière et de se retrouver ensemble. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire quand vous voulez vous ancrer dans la ville de façon différente ? Oui, je voudrais que ce festival soit un temps fort qui se laisse nourrir par la réalité de Marseille, la réalité artistique, culturelle, politique de Marseille. Donc il y a un vrai focus sur Marseille avec plusieurs artistes basés ici, Georges Apex mais aussi Dorothée Mounianeza qui est une grande artiste qui créera son nouveau spectacle à Avignon après être ici à Marseille mais qui est basé ici, qui vit ici avec sa famille et dont le spectacle samedi détente qu'on montre qui parle du génocide au Rwanda et d'une humanité et d'une grâce énorme mais il n'a encore jamais été montré à Marseille. Il y a le cinéma de Bania Netbar, il y a surtout beaucoup de Marseillais sur scène dans plusieurs projets de création. Donc je crois que Marseille est vraiment le terrain très fécond sur lequel ce festival se construit et en même temps, en tant que temps fort de la création mais aussi de la réflexion qui invite aussi des créateurs de l'Amérique latine ou de l'Afrique subsaharienne où un très grand homme de théâtre du Liban Rabi Amrou est à venir à Marseille tous des artistes qui viennent des régions avec lesquelles Marseille est intimement liée voilà on ne veut pas exclusivement se laisser nourrir par Marseille mais on veut aussi nourrir Marseille nous-mêmes en créant ce temps fort de trois semaines. C'est une ouverture vers le monde, c'est surtout une ouverture vers le sud, vers l'Afrique une collaboration aussi avec le festival d'Avignon à ce propos. On va retrouver donc Brett Bailey, on va redécouvrir Sergei Mekoulibaly est-ce que vous avez des spectacles dont vous voulez nous parler plus particulièrement ? Je suis très content de ce focus Afrique, même si je me suis posé la question est-ce qu'il faut encore des focus géographiques en 2017 mais voilà, là il y a trois artistes dans la prochaine édition qui seront et dans le festival de Marseille et celui d'Avignon Dorothée Mounianeza, Boisy Sekouana de l'Afrique du Sud et Sergei Mekoulibaly il y a un passe commun entre les deux festivals qui permet au public de bouger entre les deux festivals je trouve que ce sont des valeurs ajoutées énormes qui légitimisent absolument ce focus Afrique dans lesquels il y a plusieurs projets qui me tiennent vraiment à cœur il y a Sanctuary, Sanctuaire de Brett Bailey grand artiste de l'Afrique du Sud qui crée une installation parcours théâtral en partant de la réalité de la migration qui aujourd'hui affecte tellement de gens ceux qui bougent, qui cherchent un sanctuaire et ceux en Europe qui doivent accueillir tous ces nouveaux arrivants ça nous déstabilise tous, ça nous affecte tous et Brett Bailey dans Sanctuaire essaye surtout de nous offrir un espace de réflexion et de partage qui nous permet de voir les réalités humaines parfois douloureuses mais aussi parfois très touchantes et belles derrière ces façades qu'on voit dans les médias il y a en fin de festival Kalakuta Republic de Serge Aimé Koulibaly qui est une grande fête de danse qu'on montrera sur la place d'armes au Mucem en partant de la musique encore toujours révolutionnaire et excitante de Fela Kouti grand chanteur, artiste, activiste du Nigeria qui est décédé il y a 20 ans et donc et le festival de Marseille et le jazz des cinq continents ont leur hommage à Fela Kouti je crois que c'est tout à fait pertinent mais après d'avoir aussi Dorothée Mounianeza qui est une artiste entièrement africaine et en même temps tout à fait ancrée à Marseille d'avoir Boisy Sekouana le chorégraphe le plus excitant de l'Afrique du Sud et d'avoir le 8 juillet au Théâtre Sylvain la caravane du festival au désert de Tombouctou un des plus grands festivals de l'Afrique de l'Ouest qui ne peut plus se faire à Tombouctou à cause de la crise au nord du Mali c'est devenu un festival itinérant que cette caravane avec des musiciens de très très grande qualité comme l'orchestre d'Alifar Kattouré qu'il vienne à Marseille en France pour la première fois c'est aussi un événement qui me réjouit énormément après il n'y a certainement pas que l'Afrique dans cette prochaine édition il est très important que cette programmation africaine fait partie d'une programmation marseillaise et une programmation monde en général où aussi Marseille, la France, Berlin et l'Europe le Moyen-Orient et l'Amérique latine sont très présents on a aussi du théâtre parce qu'on n'avait pas tout à fait l'habitude de voir au festival de Marseille on a Julien Gosselin en particulier qui sera là c'est un grand plaisir de trouver du théâtre on a aussi Nassira Belaza qui revient qu'on a plus l'habitude de voir à Marseille Bouchra Huisguen aussi beaucoup de femmes est-ce que c'est une volonté ou est-ce que vous y portez une attention particulière ? C'est une vraie volonté et un très grand plaisir je me suis souvent fait la reproche à Bruxelles où je travaillais avant de ne pas travailler suffisamment avec des artistes femmes et là je suis très content que déjà dans l'édition 2016 avec Lisbeth Crué et Oula Sickle mais certainement aussi en 2017 avec Nassira Bouchra Meg Stewart Dorothée Mounianeza les femmes sont très présentes je suis convaincu que les femmes ont des choses à dire et à faire sentir au monde que les hommes ne sont pas capables de dire au monde surtout aussi dans l'art et dans la danse et la performance donc elles feront une contribution absolument singulière et exceptionnelle il y a Nassira qui travaille entre Paris et l'Algérie Bouchra qui travaille à partir de Marrakech qui seront présents avec deux projets qui se feront en dehors des boîtes noires des salles traditionnelles elles seront en ville dans l'espace public ce qui me réjouit aussi énormément et puis en même temps il est important que la boîte noire soit investie avec des projets d'une grande force c'est qu'il y a là plusieurs projets de théâtre entre le travail de Rabia Mroué le 100% Marseille avec Rimini Protocol de Berlin et 100 Marseillais sur scène et puis oui bien sûr une nouvelle création du grand espoir du théâtre français Julien Gosselin qui nous a tous époustouflés pendant le dernier Festival d'Avignon mais qui en 17 vient tout d'abord à Marseille avec son nouveau projet qui parlera du même contenu qu'abord de Brad Bailey la migration, comment l'Europe est en transformation, en transition aujourd'hui et tout ce qui est fascinant mais aussi douloureux dans ça mais il le fera d'une manière artistique complètement différente à la base d'un texte d'Aurélien Bélanger avec des jeunes comédiens de l'école du théâtre national de Strasbourg donc voilà, oui c'est un projet hyper excitant dont les répétitions ont commencé et je ne peux presque pas attendre de voir les résultats au théâtre du gymnase et dans une collaboration très proche avec Dominique Bluzet Donc on se retrouve le 15 juin, c'est ça ? Le 15 juin sera le premier jour du week-end d'ouverture à la Friche Labelle de mai avec donc le fantastique Rito de Primavera un spectacle de danse mais presque un happening de José Vidal de Santiago de Chile avec 20 danseurs de sa compagnie basé au Chili mais 20 danseurs de Marseille aussi encore un projet de co-création la création de Brad Bailey et puis deux projets de Rabia Emroué du Liban son dernier projet de théâtre So Little Time mais surtout aussi un vrai spectacle de danse qu'il a créé avec le Dance on Ensemble basé à Berlin et qui consiste de plusieurs danseurs qui ont fait carrière dans les grandes compagnies de danse moderne et post-moderne de Forsyth, de Lucinda Childs qui ont aujourd'hui tous la quarantaine ou plus mais ils veulent continuer à danser et donc ils ont formé leur propre structure leur propre compagnie et ils invitent des créateurs fascinants pour venir travailler avec eux Rabia Emroué en état et voilà le résultat Water Between Three Hands et à ne pas rater un spectacle de danse absolument virtuose et avec une petite touche conceptuelle absolument drôle et touchante d'Arabia Emroué et puis contre la